Salut les coureurs, salut les triathlètes, aujourd'hui une vidéo très importante je pense. Ça fait très très longtemps que je fais du coaching et on va dire à temps plein depuis 10 ans puisque c'est mon activité professionnelle. Chaque fois que je fais un entretien avec un nouveau coureur, je me rends compte que les séances qu'il fait à l'entraînement ne correspondent absolument pas à ce qu'il a besoin de faire. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois je me rends compte que le coureur s'impose des séances de fraction des cours. Et moi je pense que ce n'est pas important pour 95% des coureurs. Alors on va déjà enlever les 5% qui ne sont pas là-dedans. Si vous êtes un athlète de haut niveau, que vos perfs sont optimisés depuis des années, évidemment qu'il va falloir aller chercher de la VMA courte pour augmenter votre moteur. Mais pour tous les autres, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Peut-être pas pour tout le monde, mais je vous explique très rapidement pourquoi. A la naissance, on a tous un moteur. En course à pied ou en triathlon, on peut l'évaluer en des tests de VO2max en laboratoire ou tout simplement avec des tests de VO2max qui permettent d'avoir une bonne idée du moteur que l'on a. Il faut savoir que ce moteur, on peut l'améliorer en s'entraînant, mais les gains sont très petits. En aucun cas, si vous avez une VMA qui a été estimée à 15 lors de votre premier test à 17 ans, vous allez avoir 22 quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard. Un petit peu, si on passe dans un autre domaine, vous avez un moteur dans votre voiture, vous avez une Clio. C'est ce que vous avez à la naissance. Si vous vous entraînez bien, si vous l'optimisez, vous allez avoir une Clio Turbo à la sortie. Mais ça restera une Clio. Et il y a des mecs qui ont une Ferrari. Et eux, ils l'ont à la naissance. Et donc, vous ne pourrez jamais atteindre ce moteur-là. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'en fiche un petit peu. Puisque sur tout ce qui compte dans le sport, c'est de faire le mieux que l'on peut. Alors, quand moi je vois ce que font les coureurs à l'entraînement, je tique à chaque fois. Vous avez plein de coureurs, mais alors vraiment plein, qui quand ils s'entraînent seuls en suivant les magazines, ils prennent les plans qu'ils voient dans les magazines. Alors déjà, on va prendre le marathon qui est vraiment une distance qui permet vraiment de travailler intelligemment. Déjà, quand je vois des plans d'entraînement sur 8 semaines, avec 3 séances par semaine, ça me paraît très très peu. Puisque c'est des plans qui ont été faits pour des athlètes de haut niveau, qui ont été aménagés pour que ça marche pour tout le monde. Mais qui ne tiennent pas compte du fait que vous vous retrouvez avec des gens qui commencent à courir et qui pensent qu'en 8 semaines, ils vont être en pleine forme pour courir un marathon, alors qu'il faut des mois d'entraînement. Donc moi, déjà, au niveau de la durée, quelqu'un qui débute, il faut qu'il ait 6 mois devant lui. Si quelqu'un qui est entraîné, qui est en forme, 3 mois, c'est bien, 12 semaines. Mais ça, c'est déjà des vidéos que j'ai faites, et là, on ne parle pas de ça. Quand vous préparez une course, vous allez, souvent, pour savoir un petit peu à quelle allure il faut courir, faire des tests. Test de VMA sur tapis, j'en ai parlé déjà, on estime sa VMA. Test simplifié en courant 6 minutes, vous obtenez votre VMA. Certains font des tests en labo, il y a des organimes qui vous font des trucs super précis, qui vous donnent tous vos seuils, enfin, c'est vraiment agréable. Et vous avez une donnée qui va sortir. C'est votre VMA, c'est votre moteur. Et là, pour que vous compreniez, je vais vous prendre un exemple d'un de mes coureurs. Il s'appelle Alpha. A ce propos, c'est quelqu'un d'exceptionnel, puisque malheureusement, il est atteint de sclérose en plaques. Et que, quand il va faire ses examens médicaux, on lui demande, alors, vous arrivez à marcher, à vous dépasser, à faire plus de 5 km. Et lui, il leur explique qu'il fait des marathons. Et les mecs prennent peur. Et en même temps, ils se disent, c'est génial. Donc, revenons sur Alpha. Alpha, VMA estimé en labo, 15 km heure. Il est reconnu. Alors, on ne va pas rentrer dans les chiffres très précis, mais on va prendre des chiffres ronds pour que ce soit facile. Qu'un marathon peut se courir à 80% de sa VMA. Si je prends le cas d'Alpha, on arrive, je l'ai noté sur un petit tableau à côté de moi, à un chrono potentiel de 3h42. Alpha, avec le moteur qu'il a, il peut envisager de faire 3h42. On a fait une longue prépa. Alpha a fait tout ce qu'il fallait. À la sortie, Alpha fait 4h02. Donc, à 20 minutes de l'objectif, c'est beaucoup. Je fais des calculs, et je me rends compte qu'Alpha n'a pas couru le marathon à 80% de sa VMA, mais à 71%. Là, on est reparti sur une nouvelle campagne d'entraînement. Donc, je fais des programmes à Alpha. Je vous expliquerai ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Mais Alpha, mon point de message, en me disant, Michel, je ne comprends pas. Là, je ne vois pas de séance de VMA courte dans ma préparation. Alors que, si j'augmente ma VMA, je vais donc aller plus vite puisque le marathon, c'est un pourcentage de la VMA et en plus, je serai plus à l'aise au niveau de l'allure. Alors, dans ce qu'il me dit, il y a un truc qui est très vrai. Quand vous êtes capable de courir vite et qu'ensuite, vous vous calez à votre allure marathon, plus vous avez de marge, plus ça vous paraît facile. Et ensuite, Alpha, il a raison. Si j'augmente sa VMA d'un demi-kilomètre heure, parce qu'il ne faut pas y respirer beaucoup plus, même avec un cycle de VMA de 4 semaines. Admettons qu'Alpha passe à 15,5 au lieu de 15. Si je regarde le même pourcentage de VMA, Alpha va courir son marathon à 71% de ses 15,5. Il va donc courir le marathon en 3h57. Je regarde mon tableau pour ne pas dire de bêtises. Et là, j'explique à Alpha. Voilà, donc tu vas pouvoir faire 3h57. Mais est-ce que tu crois qu'il ne serait pas plus intéressant d'augmenter le pourcentage de VMA que tu vas utiliser ? Parce que si j'arrive à te faire passer de 71% à 75%, ce coup-ci, tu vas faire 3h52. Et 75%, c'est tout à fait réalisable. Et là, il a vite compris que le moteur qu'il a pour le moment, il ne l'utilise pas comme il faut. Moi, je vais tout faire pour qu'il puisse l'utiliser de meilleure façon. Je reviens à l'exemple des voitures. Vous avez une Clio sans chevaux. Mais vous ne savez pas conduire. Vous rajoutez des chevaux. Vous ne savez toujours pas conduire. Et les virages, vous allez toujours les passer à 20 à l'heure. Parce que sinon, vous allez dans le décor. L'entraînement doit mener à la même chose. C'est-à-dire, ça doit vous permettre d'optimiser votre potentiel. Alpha, il faut qu'il me fasse ces 3h42 ou 3h45. Et pour ça, je n'ai pas besoin d'augmenter son moteur. J'ai besoin d'augmenter sa capacité à courir longtemps. Plus vite. Pour ça, la base de l'entraînement d'Alpha, ça va être des séances de seuil. Alors, le terme seuil, il est mis en question actuellement. Mais seuil ventilatoire 2, c'est le moment où on commence à produire vraiment des lactates qui correspond à peu près à 85% de la VMA. Donc, Alpha, je vais lui faire faire plein de séances à 85% de la VMA. Alors, sur des durées plus longues. 4 fois 5 minutes, 3 fois 7 minutes, etc. Parce que ça va permettre qu'il court plus longtemps, plus vite. Et qu'il augmente petit à petit le pourcentage de VMA qu'il va utiliser en course. Et Alpha, il va se rapprocher petit à petit de la norme et monter. Il ne sera plus à 71, 10, 75%. J'ai pris l'exemple d'Alpha. Actuellement, je dois avoir, allez, on va dire une cinquantaine de coureurs que je prépare. Coureurs triathlètes. Il y en a 80% qui, il y a quelques années, étaient dans le cas d'Alpha. Ce que j'ai depuis longtemps, j'ai réussi à optimiser leur performance. À faire que leur niveau de VMA corresponde aux perfs qu'ils font sur 10, sur semi, sur marathon. Petit à petit, on y arrive. Plus la distance s'allonge, plus c'est difficile. Mais on y arrive. Me concernant, j'ai une grosse expérience en course à pied, bien entendu. Moi, je suis en plein dans la norme. Et même un petit peu au-delà. Je cours le D-Born en 36, le semi en 1,19 et le marathon en 2,45. J'ai optimisé. Alors moi, je m'entraîne comme un athlète professionnel maintenant. Puisque je peux m'entraîner deux fois par jour quand je ne suis pas blessé. Parce que là, vous me voyez sur le vélo, c'est parce que je ne peux pas courir. Mais donc, j'ai cette capacité à avoir réussi à optimiser mon potentiel. C'est pour ça que je me suis remis à faire de la VMA courte pour moi. Pour essayer de gratter mon demi-kilomètre heure de VMA. Et passer de 19,5, peut-être à 20. Pour essayer d'aller gratter encore, malgré les années, une petite minute sur marathon. Mais, il y a quelques années, ma VMA a été plus grosse. Et j'en faisais rien. Et je me tapais des 10 x 400, des 15 x 400. Ça ne me servait absolument à rien. Et vous êtes quasiment tous dans ce cas de figure. Vous avez besoin d'optimiser l'utilisation du moteur que vous avez déjà en vous. Avant de chercher à l'améliorer, optimiser, vous préparer un marathon. Essayez de savoir quel est votre VMA. Pour avoir une idée de ce que vous devriez faire. Et si vous en êtes très loin, vous savez qu'il faut travailler autre chose que d'essayer d'améliorer la VMA. Après, vous allez peut-être être dans le cas de figure. Où tout correspond. Bon, vous courez votre 10 bornes entre 90 et 93 % de votre VMA. Votre semi, vous le courez entre 82 et 86. Et votre marathon entre 75 et 80. Puisqu'en fait, c'est plutôt ça. Parce que la durée de course n'est effectivement pas la même pour quelqu'un qui court en 2h10 ou en 4h. Mais si vous êtes dans la fourchette. Là, il est intéressant de tout faire à l'entraînement. Dans les autres cas de figure, faites un petit peu de rappel de VMA de temps en temps. Ou plutôt tout simplement, quand vous faites une séance en endurance fondamentale. Faites quelques lignes droites à la fin, à allure rapide. Pour que vos muscles n'oublient pas la sensation d'aller vite. Mais le reste, ça ne sert à rien. Combien aussi de gens j'ai vu de blessés par des séances de VMA. Parce que musculairement, ils n'étaient pas capables d'en cacher des séances rapides. Ensuite, il y a autre chose qui rentre en compte. Si vous bossez, si vous avez une vie familiale. Et que vous n'êtes pas un athlète professionnel. Vous ne faites pas de 12 séances par semaine. Donc, la plupart d'entre vous, quand vous préparez un marathon. C'est 3 pour les minimums et c'est vraiment très peu. On va dire qu'à 4, ça commence à être bien. Et certains font 5 séances. Sachant qu'on ne fait que 2 séances de qualité par semaine. Sinon, c'est beaucoup trop. Et que le reste du temps, c'est des footings. Vous n'avez pas le temps de tout faire. Puisque vous n'avez pas le temps de tout faire. Prenez ce qui est le plus important pour vous. Ce qui va vous faire atteindre vos objectifs. Ça, c'est très simple. Les plans d'entraînement sur les papiers des magazines, ils peuvent être très bien. Mais vérifiez qu'ils sont faits pour vous. Vérifiez que ça correspond à votre profil. N'allez pas faire quelque chose qui n'est pas pour vous. Si vous êtes capable de courir le 10 bornes en 35 minutes. Que vous devriez courir le marathon en 2h38. Mais que vous avez du mal à faire 3h. Vous comprenez bien qu'il n'y a aucun intérêt à essayer d'améliorer votre VMA. Alors que vous avez mille autres trucs à faire. Il vaut mieux faire une séance de renfort musculaire. Puisqu'en fin de course, vous êtes fatigué. Que de la VMA. Voilà, j'espère que ça a été compris. Si vous avez des questions plus précises dans les commentaires. Si vous avez des questions encore plus précises que moi. Vous pouvez m'envoyer des messages. Tous ceux qui l'ont fait. Vous avez vu, je vous réponds à tous. Pour le moment, je peux encore le faire. Je vous remercie pour tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. C'est sympa. Au moins, je fais des vidéos. Je sais qu'elles sont utiles. Enfin, j'espère qu'elles sont utiles. Si c'est le cas, partagez également avec vos amis. Je suis sûr qu'autour de vous, vous avez ce coureur qui continue à enchaîner les séances de 10x400, de 15x400. Parce qu'ils voient ça sur internet. Parce qu'ils voient des athlètes de haut niveau le faire. Moi, je connais très bien Nicolas Navarro. qui, lui, a un déficit de vitesse par rapport à son niveau sur marathon. 2h06 sur marathon. Il devrait valoir 27x30 sur 10. Et il est loin de les valoir. Donc, lui, il enchaîne beaucoup de séances. Mais il s'entraîne entre 12 et 14 fois par semaine. Et on n'est pas dans le même monde. Donc, c'est bien de regarder ce que font les athlètes de haut niveau. Mais dites-vous que vous n'êtes pas un athlète de haut niveau. Et qu'il faut adapter l'entraînement à vos possibilités de temps. A vos possibilités physiques. Et le but, c'est d'optimiser ce que vous pouvez faire, vous, atteindre le meilleur niveau que vous puissiez avoir. Alors, donc, on ne fait pas n'importe quoi. Je vous dis à bientôt à tous. Moi, je suis toujours sur le vélo, puisque la cruralgie est toujours là. Mais je garde espoir pour le marathon de Valencia. D'ailleurs, je me suis fait mal à la cuisse en essayant d'augmenter ma VMA. Voilà. Faites ce que je dis. Parce que je fais, mais moi, je n'avais pas le choix pour aller chercher 2h43, 2h44. Il fallait que je m'y mette. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et on se retrouve encore une fois dans la semaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, dans les commentaires également, à me proposer des sujets. Je me ferai un plaisir, s'il me paraît intéressant, de les travailler. A bientôt. Et bon entraînement à tous.